... D'accord. Dites-moi, mon capitaine, si vous aviez senti d'être trahi par le général Konati ou ces hommes, pourquoi vous ne l'avez pas fait arrêter ou bien l'imosé, tout au moins ? Parce que vous étiez, c'est vous qui l'aviez nommé. Reprenez votre question, maître. Si, à un moment donné de votre règne, vous aviez senti d'être trahi par le général Konati, ou ces hommes, pourquoi vous ne l'avez pas l'imosé, au moins ? Ou bien le fait arrêter ? Qui ? Merci, merci, merci. Merci pour cette question. En toute sincérité, et je le dis, entre Dieu et ma prière, sur la tête de mes enfants et de ma progéniture, ce que vous dites, je n'allais pas dire ça. le général Sekouba est venu me voir dans mon bureau. Sauf si, je manque, que Dieu va me punir. Il me dit, monsieur le président, eu regard à la situation, je veux que tu me nommes comme conseiller auprès de toi et tu prends le colonel David comme ministre de la Défense. Quand il m'a dit ça, mon sens, c'était quoi ? J'ai dit, non, te nommer, conseiller auprès de moi, qu'est-ce que tes hommes vont penser ? J'ai refusé. Maître, j'ai dit que c'était un jeu. Et le jeu, savez-vous, aujourd'hui, j'ai compris que c'était un jeu. si, à l'époque, j'acceptais le nommer conseiller, général Sekouba Konaté, conseiller auprès du président Dadis et nommer un parent, parce que lui-même, il a dit le nom du colonel, mon parent, de le nommer. Donc, tout ce qui se passe maintenant et l'affaire de Kalea et de Ceci, mais ils allaient dire, ils allaient confirmer, oui, effectivement, il avait l'immongé, le général Sekouba Konaté, maître son parent. Donc, c'est pour vous dire que, maître, quand on est honnête, quand on est honnête, c'est Dieu qui paye. Je suis devant vous en train de parler comme ça, devant l'Auguste Tribunal de maître. Je ne suis pas force. C'est parce que j'ai peur de Dieu. Sinon, je ne serai plus dans ce monde. Donc, tout ce que je dois dire aujourd'hui, je dois voir le bon Dieu. Dire la vérité, rien que la vérité. C'est ce qui fait d'ailleurs que je n'ai pas peur d'un homme, je n'ai peur que de Dieu. Parce que c'est ce Dieu-là qui fait aujourd'hui que je suis en face. D'autres questions. Voilà. Mon capitaine, dites-nous, comment vous êtes lié à M. Marcel ? Et quel poste de responsabilité occupait-il au moment des faits ? Pour être sincère, vous savez, pendant la réclamation des salaires des militaires, le camp Al-Faïa étant le camp Al-Faïa à l'époque, et quand ces jeunes-là se déplaçaient pour venir au camp au camp Samori, c'est ce jour que j'ai aperçu Marcel dans les tirs, j'y avançais et je suis allé leur calmer. Quand je les ai calmés, ils sont repartis au camp Al-Faïa. Plus tard, et les mêmes choses ont commencé comme d'ailleurs les leaders le faisaient bleu, tain, rouge et ainsi de suite. Alors plus tard, ces jeunes ont commencé à me rendre visite au camp Samori. et la particularité de nos relations comme je vous le dis, ça ne dépend pas de moi, ça c'est dans toutes les coutumes chez nous, nous les considérons comme des neveux et nous considèrent comme des oncles. Ça c'est depuis les Aïeux. Voilà un peu la relation qui nous lie et quand peut-être les gens apprennent à le neveu de Dadi, c'est comme si c'était l'enfant à ma soeur. Non, tous les Thomas, tous les Thomas dans les règles de l'art, dans les règles coutumières, sont mes neveux, sont mes nièces et je suis leur oncle. Donc on n'a pas besoin de chercher de m'aider à 14. C'est comme ça chez nous, notre coutume. Voilà un peu la singularité et... D'accord. Maintenant, il occupait quel poste de responsabilité ? Il était avec Tumba. Il était avec Tumba. D'accord. mon capitaine, si vous n'avez pas voulu qu'il y ait le carnage au stade du 28 septembre, pourquoi refuser que les lières politiques blessées grèvement sortent du pays pour aller se soigner ? Pourquoi ? Je reprenais la question, maître. si vous n'avez pas souhaité, si vous n'avez pas voulu qu'il y ait le massacre au stade du 28 septembre, pourquoi vous avez empêché les blessés de sortir du pays pour aller se soigner, notamment les lières politiques ? Merci pour la question. D'abord, je commence par rectifier la question. Je n'ai pas ordonné ou organisé le massacre du 28 septembre. avant de répondre à votre question. Le cas des blessés des leaders que vous faites à l'égion, je pense que M. le procureur a bel et bien fait une lecture hier et dans cette lecture, j'étais assis, j'attendais attentivement la conclusion. Mais cette conclusion, j'en étais effectivement satisfait. Cette conclusion, j'en étais satisfait. Pourquoi ? Parce que M. le procureur a dit après maintes tractations que les leaders politiques sont venus me voir et j'ai donné l'accord, le feu vert à M. qui devrait voyager ? Je pense qu'il n'y a pas de débat à ce niveau. J'ai fini avec le procureur hier, le procureur a été très clair, il a fait la lecture et j'ai dit à M. le procureur nous sommes dans la même logique. Si le procureur disait hier qu'à l'époque, le capitaine d'Addis avait refusé, ça allait être autre chose. Mais si le procureur lui-même a dit que lorsque les religieux sont venus, j'ai donné mon accord, je pense que je n'ai plus d'autres détails à faire à ce niveau même. mon capitaine, reconnaissez-vous avoir reçu l'intervention du président Abdelayouad du Sénégal, de l'ambassadeur de France en Guinée à l'époque, du représentant des Nations Unies pour la sortie, pour que vous acceptiez que M. Seydalen sorte ? Vous le reconnaissez ? Ici, maître, je ne veux pas rentrer sur des grandes personnalités. Je ne veux pas donner des affirmations gratuites ici. et maître Abdelayouad, c'est un père à moi, je le respecte. Il ne faudrait pas que les gens fassent des allégations sur cette grande personnalité. Non. Non. Pour dire que il a fallu le président Ouad pour que je puisse faire ceci, cela, il faut que les gens cessent. Les gens n'ont qu'à s'occuper des événements, des fins réelles du 28 septembre. C'est ce qui est le plus important. Est-ce qu'il y a eu ça ? Monsieur le président ? Est-ce qu'il y a eu ça ? Il n'y a pas eu ça, monsieur le président. D'autres questions ? Bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada